Il y a un seul mot pour la Bretagne, c'est l'authenticité, donc venez et puis vous verrez. On a parmi les plus belles lumières du monde en Bretagne. On va en Méditerranée, c'est bleu. En Bretagne, ça peut être gris, ça peut être émeraude, ça peut être vert, ça peut être bleu clair, bleu roi. C'est juste infini, donc voilà, un sujet infini, on se lasse pas. Voici Ewan. Un Brestois amoureux fou de sa Bretagne natale. J'ai 41 ans et je suis photographe maritime. Mon terrain de jeu, c'est la côte plutôt Nord-Bretagne et la rate de Brest qui fait 200 km². Élément naturel, construction, navire militaire, sport nautique, que ce soit sur l'eau ou à terre, la mer est sa source d'inspiration. Donc c'est comment vivre avec cet élément, l'air, l'eau, le vent. Tout ça, c'est magique parce que finalement, c'est impalpable. Allez, balancez un saut là. Hop là. Ça me permet vraiment de me retrouver un peu moi-même. C'est un peu une synergie, une symbiose avec la mer et ça, c'est intéressant. Après 30 ans de passion, voilà 10 ans qu'Ewan s'est lancé dans la photographie maritime. Une activité dont il ne vit pas encore. Il a donc conservé son premier métier. Mais dans son bureau, l'univers de la mer n'est jamais bien loin. En fait, je suis chef d'entreprise, gestionnaire de patrimoine et aussi père de 3 enfants. Donc il y a aussi d'autres occupations à côté de la photo. Alors photo, ça reste une grosse passion qui prend beaucoup de place. Là, on est sur la côte Nord-Finistère, un soir d'été à Roscoff. Là, par exemple, on va être sur l'univers des sous-marins. Alors cette photo avait un peu fait parler d'elle, Mier Mio avec les flèches sous-marins. Et le plongeur de port qui est arrivé à côté l'instant d'après. Et du coup, la photo qui n'était pas prévue, elle s'est faite. Et on a ce regard absolument incroyable avec le vieux masque à la cousteau. C'est génial. Ewan est l'un des rares français autorisés à photographier les sous-marins dans la rate de Brest, base militaire de la Marine nationale. Le sujet est évidemment classé secret défense. Ça, c'est un sous-marin au soleil couchant. Il part pour deux mois et demi. Bon courage les gars, bonne mission. Coupé du monde et confiné sous l'eau, les sous-mariniers n'ont d'ailleurs découvert la crise sanitaire mondiale qu'à la fin de leur mission, à leur sortie. Et Ewan, lui, n'a pas pris la mer pendant la période de confinement. Il n'a donc pas vu éclore le printemps sur l'eau. On a toujours un petit peu de préparation. Une fois qu'on est en mer, c'est la liberté. Ça va être encore la grande surprise. Eh bien, c'est parti. L'embarcation quitte le port de Brest. J'aime beaucoup cet endroit. Prêt pour l'aventure. Plein d'histoire. On a beaucoup de chance avec la météo parce qu'on a de la lumière. C'est génial parce qu'on a des nuages, on va pouvoir jouer sur les contrastes, etc. Donc, on a une belle journée devant nous. Tout ce qui est paysages maritimes, les phares en tempête l'hiver, j'adore. Ce matin, c'est un phare sous un soleil printanier qu'il est venu photographier. Et là, il ne faut pas perdre de temps. Il faut sortir la bonne focale. Donc là, c'est la plus grosse. Avec cet objectif, notre photographe peut tirer le portrait du phare du petit minou situé à plus de 10 kilomètres. C'est vrai que ça impressionne toujours. Mais Ewan ne reste jamais au même endroit longtemps. Le soleil bouge et il bouge avec lui. Alors là, on a juste un nuage, tu vois. Donc, on tamise la lumière. À la limite, c'est pas mal parce qu'on a moins de dégradés. Donc, on va en profiter. Le photographe vient de repérer une scène intéressante. Les couleurs et la rouille de ce bateau en révision sont sublimées par le soleil breton. On se sent petit, en fait, à côté. C'est vraiment impressionnant. L'idée, c'est d'avoir la bonne lumière maintenant et d'être dans le bon angle dans 4-5 secondes, le temps qu'on soit vraiment en face. Voilà. On est bien en face. Et là, c'est très, très, très sympa. Mais la photographie, et notamment sur l'eau, offre toujours son lot de surprises. T'as une petite mouette qui arrive devant. Si on a la chance qu'elle passe devant, c'est juste gagné, quoi. Je replace le bateau, mais il veut pas avec le vent. Hop. Alors maintenant, la mouette, elle est plus là. C'est pas facile parce que finalement, l'œil est bien plus performant qu'un appareil photo. Et donc, on voit que des belles choses avec nos yeux. Moi, je m'émerveille tous les jours de ça et surtout quand on est en mer. Par contre, de le saisir après avec l'appareil photo, c'est plus compliqué. Ça prend plus de temps. Et regarde la mouette. Ah ! Yes ! Toutes les expositions d'Ewan prévues pendant la saison estivale ont été annulées. La sortie de son prochain livre est maintenue ce mois-ci. En attendant, il continue son exploration des paysages marins, seul et loin de tout. Le Barly dit que la mer est un espace de rigueur et de liberté. C'est vrai qu'une fois qu'on a passé la rigueur et qu'on atteint cette liberté, on se sent vraiment vivant.